Windows, la calculatrice. Un ordinateur, c'est rien d'autre qu'une grosse calculatrice. Cependant, Windows intègre une calculatrice standard, classique, que l'on peut utiliser pour faire quelques opérations de base. Donc, si l'on veut lancer la calculatrice, on peut là aussi la chercher dans le menu démarrer, mais il est plus rapide de taper calc, qui est le nom de la calculatrice. Dès qu'on commence à taper c'est à elle, on voit calculatrice. Je clique dessus et j'ai une petite calculatrice avec les quatre opérateurs de base. C'est bien souvent suffisant pour faire quelques opérations. Cependant, le premier exercice que je vous demande, c'est de faire le calcul de l'air d'une piscine ronde hors sol d'un rayon de 3 mètres. La formule de calcul de l'air d'une piscine, c'est pi r au carré. J'aimerais avoir une précision assez importante, donc j'ai pas juste envie de taper 3,14 pour la valeur de pi. Donc, on va basculer d'une calculatrice standard à une calculatrice scientifique qui m'apportera beaucoup plus de fonctions. Dans le menu, ici, vous avez en fait plein de calculatrices. On va basculer sur une calculatrice scientifique et là, il va m'apparaître d'autres opérateurs. Nous avons ici le symbole pi. Pour pouvoir calculer cette piscine, on va d'abord calculer le rayon au carré. On a dit que le rayon était de 3 mètres. Donc, je vais mettre 3 au carré. Donc, 3x2, ça va me faire 9, que je vais multiplier par la valeur de pi. Le résultat sera donc de, voilà, beaucoup de décimales, 28,27. Donc, ce que l'on veut faire, en fait, on veut huit chiffres après la virgule. Donc, je vais sélectionner tout et je vais recopier cela dans le document Word. R de la piscine. Je ne l'ai pas copié. Donc, là, je l'ai sélectionné. Donc, CTRL-C va me permettre de copier et CTRL-V va me permettre de coller. Pour ne conserver que huit chiffres, je vais enlever un certain nombre jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, jusqu'au 2. Voilà. Maintenant, je souhaite rajouter mètre au carré. Donc, mètre carré. Le 2, en fait, le 2 à l'exposant se trouve à gauche des nombres qui sont sur le clavier alpha numérique. Là où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en horizontal. Juste à gauche du 1, vous avez un petit 2 qui vous permet de faire une mise au carré. On va enregistrer ce document. Donc, on va cliquer là sur ce petit bouton. Et puis, on veut maintenant faire un autre calcul qui est une conversion d'une base vers une autre. Par défaut, on est en base 10. On voudrait convertir les données en hexadécimales. L'hexadécimal, c'est la base 16. Cette base 16 est assez utilisée en informatique. Donc, c'est pour ça que j'aimerais faire une conversion, la conversion du chiffre 2024 en hexadécimal. Alors, comme je vous ai dit que c'était très souvent utilisé par les informaticiens, on va basculer sur une calculatrice programmeur. Et là, dès que je vais t'appeler 2024, on a des conversions en base. C'est-à-dire que 2024 en hexadécimal, c'est 7E8. Donc, 2024 en hexa, c'est 7E8. Par contre, il me l'a mis l'exposant. 7E8. Il faut peut-être tricher quelques fois pour que ça marche. Sinon, il me met des exposants là où on ne veut pas. Je ne veux pas rentrer dans les menus pour vous expliquer comment on rebascule en normal. Et j'aimerais également avoir ensuite une conversion en nombre binaire. Donc, on avait le résultat puisque 2024, c'était 7E8 en hexadécimal. mais en binaire, c'était ce nombre-là. Donc, 0111. Alors là, c'est un... Je peux le copier normalement. On va voir en binaire. Voilà. J'ai donc la valeur en binaire. Donc, vous avez vu que pour copier cette valeur-là, je fais un clic droit sur BIN, copier, et il va me calculer la valeur correspondante en binaire. Si j'avais voulu en octale, en décimale ou en hexadécimal, il suffisait de faire un clic droit au bon endroit. Nous allons à présent quitter Word après avoir enregistré le document. à présent qu'il y a un clic droit sur le blog. Si j'avais besoin, c'est bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir.